Yo ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait sur la chaîne Hypernova Photon, c'est une extension qui est assez attendue puisqu'à l'intérieur on a le support Cachetira qui bien tout simplement risque d'être un des decks les plus méta dans les mois à venir On a également pas mal de petits supports pour Photon, on a du support Insecte, etc. Il y a pas mal de petites choses qui viennent à l'intérieur, encore une fois c'est une extension principale donc qui dit extension principale dit tout simplement support pour toujours beaucoup de decks et j'adore ces extensions là, je vous remercie pour les retours que vous avez fait mardi sur la Yugi News ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre donc ça, ça fait extrêmement plaisir, je vous invite à plus, si cette vidéo vous plaît, le pouce, l'abonnement comme d'habitude dites-moi si à votre avis j'aurais installé dans cette vidéo, bon j'avoue que j'en ai jamais ouvert donc c'est assez peu probable mais bon, sait-on jamais et c'est parti pour l'ouverture Bon, on se retrouve sur le second plan, évidemment j'ai rien prévu mais j'arrive à ouvrir la display sans trop forcer donc plutôt cool en vrai Tac On a notre petit display, on a notre petite boîte, à l'intérieur il y a 24 boosters c'est ça, 24 boosters de 9 cartes et on commence bien, c'est tout simplement avec le premier, je vais mettre la display sur le techo Alors, de l'oeil maléfique, ça fait extrêmement plaisir, j'aime beaucoup le deck en lui-même donc c'est plutôt cool, fatalité du marqué qui est une bonne carte également voilà, du support marqué, bestial, etc, il y en a beaucoup donc c'est toujours plutôt cool arrêt du temps, photon, j'en parlais en introduction du photon c'est plutôt cool euh... attendez, il y a une carte qui brille au milieu ? Non, j'ai trop cru qu'il y avait une surlite euh... du guishki, alors guishki c'est plutôt cool parce que c'est des level 2 le support est assez intéressant, la rituelle, etc et surtout, et bien écoutez, c'est joué en partie dans le sprite donc plutôt cool, c'est du haut niveau 2, à voir ce que ça donne et à voir comment c'est utilisé dans le temps et on commence avec une première secrète incroyable bon, on bascule alors je vais vous lire la carte du coup si votre adversaire contrôle minimum 2 monstres de plus que vous votre adversaire doit envoyer des monstres qu'il contrôle au cimetière jusqu'à ce qu'il ne contrôle qu'un monstre voilà, bon écoutez, c'est pas mal c'est un peu comme Evenly, mais en un peu plus lent peut-être à voir ce que ça donne fourmillon infini derrière on a la petite Minei Ruka j'aime beaucoup cette carte-là, je la trouve assez intéressante je la trouve intéressante dans le sens où lorsqu'un monstre lorsqu'un effet de monstre haut est activé effet rapide, tu peux l'aspect de la main et tu peux bannir un monstre poisson serpent ou aqua face recto que vous contrôlez puis cibler un monstre sur le terrain face recto sur le terrain et ça annule ses effets et je suppose que tu peux le cost lui-même donc c'est plutôt intéressant comme carte du photon et du Deloitte Maléfique à nouveau Deloitte Maléfique qui ont toujours des artworks assez assez sympa du Galactique Dinamondo alors Dinamondo c'est un Cybers qui risque d'être très intéressant dans les decks rituels à voir comment c'est joué ça nécessite d'utiliser un monstre rituel pour le faire et cette carte invoque est spécialement tu peux cibler une carte sur le terrain et un monstre rituel dans le cimetière tu les mélanges tous les deux dans le deck donc ça peut être un moyen à toi de recycler certaines cartes vu que tu viens de l'utiliser avec un rituel tu peux remettre un des rituels il y a un petit côté intéressant avec cette carte-là arrêt du temps photon le Diablotis alors le Diablotis je pense qu'il va être très fort peut-être pas autant que les TKOS rouleurs mais il y a un côté où on n'a peut-être pas encore trouvé tous les combos lorsqu'elle est invoquée tu peux envoyer un nombre de monstres insectes ou plantes depuis ton deck au cimetière inférieur ou égal au nombre de monstres non-synchroniseurs utilisés pour la synchronisation de ce monstre-là ce qui est plutôt fort si vous contrôlez cette carte invoquée par sa synchronisation tu peux cibler un monstre insectes ou plantes que vous contrôlez jusqu'à la fin traitez-le comme syntoniseur donc la carte peut être assez intéressant c'est-à-dire que tu peux envoyer un monstre relativement cool du cimetière pour le respé et le traiter comme non enfin tu vois il y a des trucs oh je vais faire tomber pas le carte il y a des trucs assez intéressants à faire avec cette carte-là et derrière on a le cadran le cardan pardon le clairvoyant alignement Xyz bet du KO c'est vrai qu'il y a beaucoup de support KO à l'intérieur Sari la hache de l'aile argentée et on termine avec encore une fois le petit Mini Ruka qui est une bonne carte level 4 qui se spe ça peut être assez générique du tir à l'alimentation c'est marrant après la banliste que l'on vient d'avoir du cache tir à en commune cercle des fées les cartes glissent énormément strip des abysses et d'ailleurs on a Dracon Mirage du KO personnellement je m'en suis mis un petit playset de côté je me dis que la carte c'est une Wyrm à voir ce que ça peut faire c'est une Wyrm de syntoniseur il y a peut-être un petit moyen de la trouver assez cool du décro greffrayer rétrocession de terre gigantesque croix du tonnerre et encore de l'oeil maléfique je rêverais tellement d'ouvrir une Starlight en vrai dans cette vidéo il y a Mirror Jade qui est à l'intérieur en Starlight et franchement j'aimerais trop trop l'avoir spectre du KO du Springant déchaînement de l'oeil maléfique et on a Reine Papillon Danaus tac des cartes support pour les ninjas du acteur des abysses décro greffrayer et gigantesque croix de tonnerre enchaînons enchaînons minerais intimidant acteur des abysses fatalité des marqués ah une très bonne carte Gener Rider elle discarde un autre Gener Rider puis ce spé et tu peux rebondre un Gener Rider du cimetière c'est assez intéressant ça turbo les Xyz et vu que c'est une commune elle se fait quand même assez facilement on a du Violence qui est un archétype qui est sorti il n'y a pas longtemps en support c'est plutôt cool de l'Aquamirror la petite fourmillon alignement Xyz et le Manticore de la Destruction on n'a pas eu une seule ultra pour l'instant spectre du chaos couple d'as quasimolor créateur création numéro et on a une première ultra du coup qui est une ultra C62 voilà c'est un beau dragon bon plutôt cool 3 monstres lumière niveau 8 c'est assez compliqué je veux dire c'est pas le truc le plus générique qui existe pour les dragons mais pourquoi pas acteur synthétisateur métal qui est une bonne carte je trouve parce que tu vas pouvoir bannir ou recycler des cartes et augmenter ou réduire son niveau c'est assez intéressant je trouve et les cartes glissent je vous jure les cartes glissent ninja de la gravité coeur du chaos morosité guichki déchaînement de l'oeil maléfique directeur des abysses et grande bienvenue labrinte qui est une piège assez prisée visiblement pour les joueurs labrinte parce que le prix commence à être assez intéressant et écoutez plutôt bonne carte lumière démarquée qu'on n'avait pas encore vue qui permet tout simplement de respect si un monstre fusion hop tac si un monstre fusion s'il vient cible un monstre fusion dans un des cimetières tu le remets dans l'extra deck et tu invoques un albaz depuis votre cimetière et un monstre depuis le cimetière d'adversaire donc en gros le truc cool c'est que tu vas pouvoir faire effet albaz fusion etc et the gents sans galactique pardon du guiski on en avait eu un petit peu tout à l'heure invocateur galactique le dino mando coeur du chaos et derrière on a fierté d'or démarrer vos moteurs infini bing bang cache tirat attaque des météores et syntoniseur mental je pense que ça peut être c'est un tuner qui recycle et qui peut être c'est un tuner c'est un tuner il y a du sens strip des abysses minerais l'avala spectre du chaos et fierté d'or exploser nitro plutôt cool en vrai elle est assez jolie l'article est assez jolie ça fait un peu je trouve nordique voilà ça n'a pas de lien mais je trouve que ça fait un peu nordique jeu du ballon géant manticore et la dernière carte c'est alignement bon on a eu deux ultras une secrète ah la fusion ninja chevauchement cache tirat arrêt du temps photon cache tirat griffraya la carte est assez jolie mais elle ressemble plus à une carte cache tirat qu'une carte griffraya et on a bucephalus le nouveau tribrigade lien 5 qui un bon petit flot mine de rien après si j'ai bien compris l'effet est pas non plus incroyable incroyable mais bon c'est une bonne carte c'est une lien 5 je vous montre la fin du booster et ça fait toujours plaisir alors necromiror gishki de lieu ninja armor je sais pas pourquoi j'ai bugué arrêt du temps photon taüs pringant affichement pharaonique les cartes sont très très belles les cartes sont très très belles je vous montre les 4 dernières les communes on commence à les avoir vues avec ce début de petits paquets ce qui va vraiment nous intéresser c'est les cartes du milieu tigre féroce qui est une carte assez intéressante lorsqu'elle est invoquée alors tous les monstres avec perdre 500 d'attaque une fois par tour durant la main phase tu peux détruire tous les monstres sur le terrain avec une attaque inférieure à celle-ci à la 1007 c'est quand même ok chevauchère cashtira quasimolor c'est un peu lent comme mécanique mais bon c'est pas trop mal couple d'as et du guishki la rituelle guishki qui est plutôt cool rétrocession hop ce ne sont que des cartes magiques que nous avions déjà open alors création numéro 1 le miroir guishki fatalité démarquée du springdant et avènement à nouveau tac ah décro griffire on l'avait peut-être pas eu ah c'est carapace surtout carapace c'est une machine elle a un effet intéressant qui permet de spé et re-spé des monstres en fonction des lumières ténèbres etc encore une fois c'est des cartes chaos le fait que ça soit une machine dark ça peut avoir un intérêt à voir ce que ça donne dans les decks avec des chaos space et des conneries comme ça spectre du chaos script des abysses la nouvelle carte de fermentation un chaînement des chaînements de l'oeil maléfique pardon et le petit papillon que l'on avait eu déjà tout à l'heure il nous manque alors attendez on en est où ? on cherche à avoir des ratios respectés ça serait plutôt cool on a une belle secrète et deux belles ultras dont l'ultra de la boîte si je ne me trompe pas c'est ça l'ultra de la boîte qui quand même est plutôt sympa et bien c'est la deuxième secrète qui tombe je l'ai passé rapidement par habitude mais c'est le dragon photon galactique c'est une synchro XS4 pardon assez générique qui permet de respect si un monstre lumière est invoqué spécialement tu peux passer son niveau de 4 à 8 c'est au choix c'est plutôt pas mal on a le beast head qu'on n'avait pas encore eu qui est une commune qui est plutôt intéressant je pense que c'est typiquement une carte à mettre de côté lorsque lorsque vous ouvrez des cartes parce que là en l'occurrence c'est une commune c'est un dragon et et on connait les effets des beast head qui sont quand même relativement intéressants on a le petit dragon KO que l'on avait déjà eu tout à l'heure du coup il nous manquerait deux ultra rares sauf si on a une chance miraculeuse mais je commence à ne plus trop y croire tac on a la fierté d'or que l'on avait déjà eu tout à l'heure et il y a pas mal de petits staples le petit poisson haut là franchement ça vaut le coup d'essayer de le récupérer de le mettre de côté parce que ça peut avoir du sens par exemple dans des kraken là on a fourmi le sorcier circulaire qui est plutôt joli tac c'est un insecte syntoniseur il n'y a pas des masses mine de rien d'un insecte syntoniseur cercle des fées hop on a notre petit ultra qui est une très très bonne ultra messieurs dames c'est la cache-tira des terremotations c'est la cache-tira des terremotations donc je vous montre le reste rapidement tac cette carte là elle est incroyable je la trouve très forte et surtout relativement générique c'est quand même assez fort vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main et si vous le faites banisser un cache-tira ou terremotation depuis votre main ou cimetière si cette carte est invoquée normalement ou spécialement vous pouvez envoyer trois cartes du dessus de l'un des joueurs au cimetière si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte vous pouvez envoyer les deux cartes au dessus de votre deck au cimetière donc cette carte là si tu débrouilles bien elle meut le 5 et elle se spé gratuitement ça reste une level 7 franchement elle a du sens elle a du sens ça peut être une très bonne carte mine de rien on a le petit violence qu'on avait déjà eu tout à l'heure hop on a un deuxième beast head mine de rien ce qui est pas mal du tout fatalité démarquée la fusion et nous avons notre troisième ultra rare notre quatrième ultra rare pardon c'est la dernière du paquet donc c'est Trivi Karma c'est proche de le lore le lore Starfrost tout simplement et d'ailleurs on voit Starfrost au milieu qui est vraiment assez stylé on aurait eu une ouverture plutôt ok la cache-tira doit rembourser la display quasiment à elle-même ce qui quand même est plutôt cool en 2021 en 2021 en 2023 pardon on a Valis dimensionnelle qu'on avait pas encore eu qui est plutôt plutôt jolie les artois on a un troisième beast head donc en une display on aurait eu trois beast head trois minei Rooka ce qui est plutôt agréable avant dernier booster et on a une super rare Adophis le dieu des marées et je vais vous faire une David Lafarge Pokémon pour le dernier ça va être marrant 1, 2, 3, 4 hop on commence avec Mineraku Gent Galactique par la suite on a vinaigre rouge Vamos Carapace du Chaos qui est une bonne carte pour le coup du Terramontation du Minerai couple des As et attention dernière carte cette carte là va être incroyable en vrai elle est jolie en vrai elle est jolie elle a un bon petit flow un petit flow un peu méca méca insecte c'est franchement pas trop mal donc si on fait notre petit récap alors dans les super on a rien eu de incroyable il n'y avait pas de super incroyable si elle allait pas mal en vrai mais tout le reste c'est des super relativement classiques il n'y a rien de fou fou par rapport à ce qu'on avait pu voir par exemple dans D.A.B.L. avec les Beasted par exemple dans les ultras on a eu une bonne ultra ça cote pas mal mine de rien et c'est attendu par les joueurs de la brinte la carte de l'extension la castira vraiment cool des Terramontations et la petite piège juste ici et au niveau des secrets on aura eu une sorte d'Evon Lee qui n'est pas trop mal et le dragon photon galactique qui permet de changer le niveau des moments sur le terrain ce qui peut complètement avoir du sens et bien voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu franchement je trouve que l'ouverture est assez ok le fait qu'on ait récupéré cette petite beauté mine de rien c'est quand même vraiment pas mal pour l'ouverture en elle-même je suis assez content de l'avoir open tout simplement j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas évidemment le pouce l'abonnement dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires est-ce que vous avez ouvert mieux est-ce que vous comptez jouer avec Ashtira quelles sont les cartes à côté duquel je suis passé que j'ai pas capté qu'elles étaient intéressantes etc j'attends vos retours bien évidemment je vous rappelle que je stream assez régulièrement sur Twitch le lien dans la description si vous voulez venir faire simplement un petit coucou on arrive à faire des lives de plus en plus cool avec de plus en plus de personnes et franchement c'est trop génial bref je n'en ai pas plus prenez soin de vous bonheur du duel et collection de cartes surtout et bientôt les potes allez ciao Sous-titres par Juanfrance